... Madame, Monsieur, bonsoir. Notre début de semaine fut froid, mais très ensoleillé. Eh bien, changement de programme avec l'armée de la neige. Tout cela parce qu'on abandonne justement ce flux d'Est très sec pour un flux de Nord. Et on aperçoit ici la perturbation qui va arriver par le Nord-Est. Déjà cette nuit d'ailleurs, puisque si vous avez des baromètres dans la région de Strasbourg, vous pouvez constater comme nous la chute des pressions ce soir. Alors elle baisse, mais moins rapidement dans les régions de l'Ouest. Explication avec les images du Saint-Lémy. On a ce petit, ce qu'on appelle un petit minimum dépressionnaire, donc qui arrive accompagné d'un petit front et qui va glisser progressivement sur les régions de l'Est, mais qui ira jusque dans le Sud. Donc on va être occupé, on va le voir pendant plusieurs jours avec la neige. Donc déjà, demain matin, on va retrouver cette poche neigeuse. Ça devrait être des chutes faibles, mais tout de même, ça pourrait bien blanchir le sol sur ce quart Nord-Est. De la Normandie jusqu'au centre, là aussi, il y a des flocons, mais beaucoup moins. Des averses de pluie près des côtes de la Manche. Un petit peu de pluie aussi sur la côte d'Azur et sur le Nord de la Corse. Et puis toujours du soleil dans le Sud-Ouest, mais vous vous refierez des brouillards chivrants le matin. Alors au fil des heures, cette neige va progresser lentement vers les régions du centre, mais aussi vers le Lyonnais. Les chutes seront toujours faibles, de la neige aussi sur les Alpes-Maroutines à partir de 400 m. Et puis de l'instabilité sur les côtes normandes et sur les côtes picades, avec de la pluie et de la neige tout de suite à l'intérieur des terres. En revanche, près de l'Atlantique, là vous conserverez du soleil. Les températures sont toujours très très basses. Voici cette masse d'air froid qui englobe quasiment toute l'Europe. Demain matin, il est vrai que les températures seront tant légères. On aura toujours des gelées, un peu moins fortes que les jours précédents, notamment sur le Nord-Est, moins de 2 degrés par exemple pour Strasbourg. Le minimum ce sera pour Aurillac avec moins 5 degrés. Moins de 2 degrés à Ajaccio. Pas plus du côté de Rennes, le maximum ce sera pour Cherbourg. Et dans l'imprémis, les températures qui baissent dans le Sud, on ira tout de même jusqu'à 11 degrés. Encore moins de 2 degrés et ce sera le minimum pour l'Anne. 0,2 degrés pour Metz ou Mournansi. 7 pour la Bretagne, c'est un petit peu plus de tout de même sur l'Atlantique. Alors que va-t-il se passer ensuite ? C'est très important puisque vendredi, on s'attend à de fortes chutes de neige dans le Sud-Est jusqu'en Pêle. Près des côtes, dans la journée, ce sera de la pluie. Sinon, on retourne en temps calme sur le Nord. Encore un petit peu de neige sur la façade Ouest. Pluie et neige, mais sur les côtes d'abord. Et puis de la pluie sur la Corse avec du vent. Samedi, ces neiges vont se décaler. Et on attend les plus fortes chutes de neige. Samedi, vers le Midi-Tourouza, jusqu'au Languedoc. Sur les autres régions, toujours beaucoup de nuages. En tout cas, après la Midi-Pierre année, avec du vent, il y a encore quelques chutes de neige. Et puis petit à petit, l'anticyclone revient. Il s'installe sur les régions du Nord dimanche. Et comme les températures vont remonter dans le Sud, du moins la journée, c'est de la pluie que vous aurez. Et de la neige en montagne sur les Pyrénées. Remontez aussi des températures sur les régions du Nord. Allez, on se retrouve juste après le journal de Patrick. Patrick Poivre d'Arbord. A tout à l'heure.